Quand les médecins sont en vacances, eux restent à leur poste, y compris quand ils sont en grève. Les PARM, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale, sont un peu plus que des standardistes. Premier maillon de la chaîne de secours, ils sauvent des vies au quotidien, traitent entre 1000 et 2000 appels par jour dans le département, mais ils souffrent de ne pas avoir la reconnaissance de leurs responsabilités. Je ne connais pas de SAMU qui fonctionnerait sans permanencier. Alors ils sont indispensables, ils sont mal connus, ils ne sont pas dans la lumière, ils sont dans l'ombre, ils répondent, ils sont les voix du SAMU, ils répondent au SAMU, personne ne les connaît, ils ne sont pas très nombreux et c'est vrai qu'ils ont le sentiment un peu d'être exploités par un système national. En France, le SAMU emploie 2000 PARM, ils sont 38 en Haute-Garonne. La plupart, anciens pompiers ou ambulanciers, tous possèdent une solide expérience du secourisme, mais ils n'ont aucune formation diplômante, ce qu'ils réclament, ainsi qu'une revalorisation salariale à bien justifier selon eux, au vu de leur rythme de travail. On est là 24h sur 24 surtout, 7 jours sur 7. On assure notre travail, on fait un week-end sur deux, on travaille un week-end sur deux, nous travaillons les nuits, nous travaillons les jours fériés, tout ça pour gagner entre 1200 et 1300 euros net par mois. Heures sub-comprise ? Heures sub-comprise, nuit, week-end compris. Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, promet à la profession des changements, mais pas avant 2011. D'ici là, les PARM du SAMU 31 vont planter un chapiteau au Capitole samedi. Ils espèrent y rester jusqu'à mardi prochain, décrété journée nationale d'action dans tous les SAMU de France.